Aujourd'hui sur Drake & Vape, les liquides, bons daïeux! Salut tout le monde, Alex de Drake & Vape, un beau bonjour à tout le monde, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on parle des liquides bons daïeux, BDY en abréviation. On a les 4 ici qui ont stippé amplement depuis le CVE à Montréal. Pour faire une petite parenthèse, les liquides bons daïeux, ça nous vient directement d'un nouveau mixologue qui est un reviewer aussi, Figure It Out. Bravo pour ta ligne! Mais sérieusement, avant de commencer, je vais faire des petits commentaires pour vous avertir, c'est des liquides qui ne sont quand même pas destinés à tout le monde. Les amateurs d'arômes particulières, complexes, oubliez ça, on va parler plus de M. Mme Tout-le-Monde dans le Nautilus, dans les petites cigarettes électroniques, vraiment de base. Des liquides simples, pas complexes du tout. On goûte quand même certains arômes qui sont intéressants, mais on ne se le cachera pas, c'est des liquides faits par un amateur. Là, on sent que ça a été fait à la va vite, qu'on ne s'est pas appliqué du tout. Mais, on avait envie de sortir un produit avec notre nom dessus, c'est ce qui est arrivé, les liquides bons daïeux. Donc, ce n'est pas mauvais, mais disons que ça ne tomberait jamais dans mon top 5, évidemment. Figure it out, tu m'aimes-tu pareil ? Désolé. Ben là, je le fasse. J'ai de la misère à garder mon sérieux, par exemple. Blague à part, on oublie tout ce que je viens de dire, c'est de la pure bullshit. Les liquides bons daïeux, des liquides faits par un amateur connaisseur pour des connaisseurs. Monsieur, madame, tout le monde vont probablement aimer ça, mais ça a été fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de temps d'investissement là-dedans. On le goûte, honnêtement, c'est une gamme de liquides qui m'a quand même assez surpris, dans le sens que c'est complexe, mais c'est smooth à la fois. Tout se mélange bien, ça a été travaillé jusqu'au petit détail. L'étiquette avec l'ours, ça me rappelle des liquides pour barbus. Coïncidence ? Je ne le sais pas. Donc, on a un ours ici, shiny, silver, belles étiquettes, beau concept. Aujourd'hui, pour l'occasion, je vais utiliser mon Transformer, c'est une base de Derringer, Outer Barrel, de Haze et un Drip Top, appelez ça comme vous voulez, du Petri, avec un Fuse Clapton parallèle avec un 26 gauge. En tout cas, Build the Flavor, vraiment pour l'occasion. Il fonctionne très bien. Excellent, donc, je vais y aller comme d'habitude, je vais changer mon coton, on va y aller tranquillement. Au niveau de la revue, vous devriez avoir accès, si vous êtes sur un ordinateur, au lien direct pour chaque liquide, si jamais vous voulez une précision sur un liquide en particulier. Donc, changement de coton, on y va. On y va comme ça, je vous offre en prime un petit chat qui fait sa toilette. Je l'enlevais avant dans mes revues, mais ça fait partie de la famille, ça fait partie de la game. On passe ça tout de suite avec Sacrifice. Sacrifice, pour être bien honnête avec vous, à la base, ce n'est pas des arômes que je vais aller, comment je pourrais dire, ce n'est pas quelque chose que je vais aller de l'avant de moi-même acheter, parce qu'il y a du citron, et tout simplement, ce citron, je ne suis pas un gros fan, ça n'enlève rien au liquide, on l'essaye. Ce qui saute vraiment en avant-plan, ça va être un citron, un citron qui va nous rappeler quelque chose, qui est une meringue, et c'est un arôme qui va se retrouver, je vous dirais, un petit peu plus haut que le moyen, qui est assez balancé, même pour mon niveau d'appréciation de cette saveur-là, pas trop puissant pour déranger, au contraire. C'est un citron qui n'est pas naturel, qui est plus, comme je disais, une meringue, et en dessous de ça, pile au milieu, on a une pâte, suivie d'une crème, et ça reste quand même assez longtemps. Le goût de citron va rester dans le palais mou, et dans nos narines, si vous l'avez vappé dans votre nez, bien évidemment, mais il y a des effluves qui ont quand même tendance à monter, même si vous ne faites pas le fameux mouvement d'expirer par le nez. Donc, c'est vraiment basé sur le concept d'une petite tartelette avec la meringue jaune au citron, avec une petite crème, peut-être une crème fouettée, délicate, qui va se mélanger bien au goût de la pâte. Je pourrais dire que ça se rapproche un peu à un costard très faible. Donc, si c'est un costard, par exemple, ça serait très bas, mais c'est plus une pâtisserie à la crème fouettée, je dirais, qui va se retrouver plus au milieu, avec en avant-plant la meringue au citron. Bien franchement, ça se rapproche énormément, énormément du produit qui existe, qu'on consomme, ça me rappelle beaucoup cet arôme-là. Très bien réussi, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, il n'y a pas de goût parasite qui vient déranger. Bien balancé, choisir ses arômes, ça nous donne quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on est familier. Les deux prochains liquides, j'ai eu beaucoup, beaucoup de misère à vraiment les classer selon mes goûts, dans le sens que j'ai tendance à tout le temps faire un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, et ainsi de suite. Bien, les deux prochains se retrouvent au même niveau. Pour moi, c'est deux numéro 2, puis il y a un numéro 1, point final, pas de chicane. On va aller tout de suite avec... Not, K-N-U-T, Knot, non, Not, Not. Hum, puis il est très intéressant, l'autre aussi, puis l'autre d'après aussi. Hum. Ce liquide-là, c'est un Daily Vape assuré, assuré. C'est un liquide au café et à la crème. Et moi, je compare ça à un bon petit café le matin, avec une crème, un sucre. Moi, je le prends comme ça. J'aime surtout juste un sucre, mais avec une crème, donne un petit goût velouté. Ça enlève un peu l'amertume du café. Il est tellement simple, ce liquide-là. C'est, comme je dis, c'est un Daily assuré à coup sûr, parce que les arômes sont très simples, bien dosés. Ça se trouve juste un peu en dessous du moyen, ce qui va favoriser justement, le fait qu'on peut le vaper à longueur de journée. Il y a une petite touche de noisette. Et là, j'imagine que dépendamment de votre build, ça se peut que vous la pognez pas, parce qu'elle est très légère, très fine. Plutôt destinée à un palais assez développé. Parce que c'est légèrement discret. Je l'aurais-tu mis plus élevé? Non. Non, tout simplement parce que c'est ce qui fait la beauté de ce liquide-là. À chaque puff, on va aller chercher la petite noisette en arrière-plan qui se fait, ma foi, très, très, très discrète, un peu gênée. On a une narine de bloqué, ça aide pas. Mais bref, je l'expliquerai, je l'exprimerai. J'ai essayé de faire un mot avec deux, ça marche pas. Bref, je vais l'expliquer comme ça. Un petit café qui tire un peu sur un café dilué, parce qu'il est pas corsé, il est pas très puissant. Un petit café bien doux, crémeux, légèrement sucré, avec en fin, si on a un bon montage, une bonne teinte, peu importe. On va chercher un petit arôme de noisette. prochain liquide. Prochain liquide. Liquide plutôt que cochon. Dirty chocolate. Et soit dit en passant, ce que j'aime beaucoup par rapport à ces liquides-là, non seulement à leur goût, évidemment, c'est du 70-30. Donc ça va être parfait. Si vous avez une bonne teinte, quand même, ça va wicker très bien. En dripper, je pense que c'est un bon ratio. Moi, je commence à aimer, je préfère des liquides en 70-30 ou en 75-25 parce que ça va me permettre d'alterner entre un dripper, faire des gros clouds ou, par exemple, dans ma Griffin, sur la route ou devant un film, bien tranquille, ça n'a pas besoin de redripper. Oui. Donc, dirty chocolate, je pense qu'on a une idée, c'est quoi? Dirty chocolate basé sur du bon chocolat. Il a une bonne amertume. Il a un petit goût sucré. Je trouve que l'amertume est un peu plus présente que le goût sucré. Ça va se retrouver légèrement au-dessus du moyen. par-dessus ça, on va rajouter, et là, j'ai déjà utilisé l'expression, plus une sensation qu'un goût. Un alcool, c'est un whisky. Je ne suis pas très fort dans les liqueurs, donc moi, je goûte un espèce de goût d'un alcool brun qui est quand même pas trop fort. C'est plus une sensation que ça fait sur la bouche. J'espère que vous me comprenez là-dessus. Je l'ai déjà exprimé dans une autre revue. Et par-dessus ça, petit goût de noix. C'est un peu comme la noisette. Je ne sais pas si c'est la même arôme. C'est légèrement différent, mais encore là, assez discret, en-dessous du moyen, léger, présent, plus présent que dans le nut, dans le café. La noix est un peu plus présente. On goûte une bonne noix qui est grillée, mais un peu en-dessous du moyen. Donc, un bon mix de chocolat légèrement amer, un petit peu sucré, avec une sensation d'une liqueur, d'un alcool. Dans le fond, c'est des effluves. Je pense que ça serait le terme approprié, des effluves d'alcool et une petite noix grillée, juste en-dessous du moyen, bien dosée. On termine ça avec mon coup de cœur de la ligne Bonaille, Shamrock. Shamrock, ce n'est pas compliqué. Il a fallu que je le mette de côté pour qu'il m'en reste pour la revue. En fait, il me l'aurait fallu en 140 ml pour pouvoir en profiter. Il a fallu que je m'abstienne. Shamrock, on a tellement de choses. Ça donne une saveur tellement simple, mais crémeuse, veloutée. Ça rend accro. C'est une espèce de café. Mais moi, personnellement, je goûte une espèce de noix de café grillée, mais sans amertume. Vraiment ultra smooth. Un arôme qui va être surtout entre le moyen et le élevé. On a, c'est dur à décrire, c'est crémeux, c'est velouté. Comme je dis, un bon goût de noix de café, pas un café noir corsé. Pas d'amertume du tout. On nous parle d'un whisky irlandais crémonctueuse. Le whisky, encore une fois, c'est un effleuve qui va être là. C'est très discret, en dessous du moyen. Mais le goût crémeux va être au-delà du moyen. Un peu en dessous, je vous dirais, du goût de café, mais va enrober ce goût de café-là et se marie à merveille. C'est tellement cochon, c'est tellement goûteux, mais bien dosé. Pas d'arôme superflu qu'on trouve dérangeant. Bien dosé, bien balancé. Le goût du grain de café grillé est vraiment excellent. C'est assez exceptionnel. C'est pas un arôme que j'ai retrouvé ailleurs. Très curieux de ce qui est utilisé là-dedans parce que c'est vraiment... ça rend accro. C'est pas compliqué. C'est nouveau. C'est particulier. Je pense que je manque de mots pour expliquer ce liquide-là. Donc, ça fait le tour des liquides bons dans la gueule. J'espère que vous avez apprécié. Écrivez-moi donc vos coups de cœur. Je sais que le Dirty Chocolate est sorti en baril. Donc, steepé dans des barils de chêne. Je vais m'avancer. Je crois que c'est ça. Je serais très curieux, mais maudit que j'aurais pris le Shamrock là-dedans. J'espère que c'est un projet à venir parce que, honnêtement, je serai acheteur demain matin. En fait, ce soir, j'en achèterai garanti. Donc, si vous avez des questions, suggestions, recommandations, vous pouvez m'écrire dans les commentaires via YouTube ou sur Drake & Vape directement en message privé ou en commentaire. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, une bonne vape. Sous-titrage ST' 501